Musique You ready ? Ouais Allez 3, 2, 1 Salut les amis Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de peinture Alors aujourd'hui c'est un épisode hors série Puisque je suis avec Nico Dez Voilà un ami de longue date Donc je suis avec Nico Et avec Elliot qui va passer juste après En fait ils sont venus me filer un coup de main Parce que je me suis blessé à la main Donc en fait je pourrais pas faire de vidéo Je peux plus peindre pour les deux prochaines On est là pour être remplacé maintenant La relève Et donc bah du coup On va aussi en profiter pour présenter Les deux moustiques là Parce qu'ils peignent très bien Et puis forcément ils ont des choses assez balèzes à montrer Et puis on va en profiter Allez Donc toi t'es peintre professionnel du coup ? Depuis un an ouais Je fais des cours Je fais des commandes particuliers Professionnelles Tout niveau de commandes Des cours Des stages Tout ce qui est à la figurine en fait J'essaie de le faire Mais au niveau professionnel du coup Ouais C'est mon activité principale Donc voilà j'essaie d'en vivre Et c'est un plaisir Ouais Voilà Du coup tu fais quand même des très belles pièces Puisque tu participes à des concours T'as déjà eu Enfin t'as même été jury en fait Pour des concours Ouais j'essaie de tout faire Toujours de participer Et puis de temps en temps je suis appelé comme jury Donc c'est toujours sympa de faire De voir l'envers du décor Et de voir d'autres choses Ouais voilà J'essaie de voir d'autres choses Donc bah du coup en fait Ça s'appelle Little Demon Studio Donc vous pouvez le retrouver sous On va dire deux adresses Déjà sur Facebook Vous avez Little Demon Studio Donc sur Facebook Tu partages par exemple bien sûr tes photos Des photos de ce que tu fais Je partage tout Je pense que j'essaie de partager Les cours que je fais Il y a des pas à pas de temps en temps Il y a des loteries Des zooms Des gros zooms de figurines Il y a vraiment de tout Tu organisais aussi des concours Qui étaient vachement sympas Entre peintres Ouais j'essaie de bouger un peu la communauté De faire de l'événementiel Et tout ce qui est lié à la figurine C'est de toucher un peu à tout Donc voilà Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore Et on va essayer de s'y atteler Ouais tu mets ta petite période édifice aussi Et puis donc bah deuxièmement Après on peut te retrouver aussi sur Instagram Donc là c'est Nico-Tireba-Dez Ou Désée Je sais pas comment ça se dit Désée Donc bah c'est pareil Plutôt Bah là c'est que des photos Instagram C'est ça C'est ça ouais Que des photos Donc des fois des pas à pas Souvent des photos de trucs finis Et avec temps en temps des petits whips Ou des petits papes Très belle photo de ton chat d'ailleurs Très bien peint Franchement Ouais super Par contre c'est derrière C'est pas terrible Ah ça c'est Faudra s'améliorer un peu Ok Donc aujourd'hui tu vas nous faire une vidéo Sur la peau de la dernière Enfin sur les news de Eden The Game Donc là Putain je devais regarder le nom de la fille d'ailleurs Donc je triche Elle s'appelle Azazel Donc c'est ange de dent T'as 20 points Donc une belle figurine Franchement elle est nickel D'ailleurs Comme on en discutait Pidons ils ont changé leur Très très belle figurine Très bonne qualité de moulage Ouais de ouf hein C'est assez surprenant Mais bien joué Voilà c'est bien venu Donc bah tu vas nous faire ça Voilà Donc je vais te laisser bosser Tu vas rester quand même à côté de toi Et puis C'est parti Et puis voilà A tout de suite Le but ça va être de poser une première ombre Entre ma couche de base Qui est le Carn Kameda De Game R Avec un peu de Costras Dry Blood De Game's Effect Ça permet d'obtenir cette teinte Qui est médiane Je pose cette ombre Hop Qui est assez pâteuse en fait En bas de chaque volume Par exemple là la fesse Je vais avoir vraiment la fesse ici Je me dis que l'ombre va venir tomber au milieu de la fesse Descendant en dessous Je vais se déposer comme ça Ce qui fait qu'il va y avoir un plein de lumière D'ailleurs qu'on voit très bien Que la lumière naturelle de la lampe ici A peu près ici Donc le but ça est de faire la même chose ici Mais en peinture Du coup je prends mon marron Hop Je le dépose en poussant les pigments vers le bas à chaque fois Comme ça Je prends ma couche de base Et je rebase le haut Hop Et en même temps je la profite pour lier un peu dans le frais Mon amour Avec ma base Je reprends un peu la cuisse Voilà au début le but c'est juste de redéfinir Bien chaque volume Sur le haut de fesse je vais faire exactement pareil Je vais bien marquer le dessous Et je prends ma couche de base et je le fonds dans le frais pour bien définir chaque zone Et ça tu vas le faire sur l'intégralité de la figurine Et ça je vais le faire sur chaque zone Bien définir chaque volume Et une fois que les volumes sont définis J'ai plus qu'accentuer le contraste Parce que je sais que vous dépose de l'ombre et je sais que vous dépose de la lumière Tout ce que j'ai à faire après C'est d'augmenter le contraste et pousser vers une lumière beaucoup plus forte et une nombre un peu plus forte etc Et sinon on va laisser les poser en bas de la cuisse Je pousse les pigments Je vais le fondre dans le frais directement comme on veut Quitte à reprendre mon nom un petit peu On va faire le lisser un petit peu Petit bruit de chaise Voilà on commence à avoir un certain nombre de dégradés On sait où va aller la lumière On sait où va aller l'ombre C'est pas très lisse Mais c'est pas très intéressant d'avoir quelque chose de lisse dès le début On peut très bien reprendre après Des petites marques de transition Et puis là du coup on voit tout de suite Ça apparaît comme rendu quoi Voilà on sait directement le résultat qu'on va avoir On sait directement où on veut placer des ombres, des lumières Et très rapidement Il n'y a pas la frustration de se dire Au bout du coup je vais avoir un truc où je sais où je vais Je sais dès le début où je vais Et ça va relativement vite quoi Le dégradé dans le frais c'est un truc qu'on montre pas assez je trouve Qui est quand même très facile d'accès, très accessible Et qui est très très pratique Très vite je peux avoir un dégradé Et dans les trois quarts du temps quand on peint Le vrai problème ça reste le dégradé Comment dégrader, combien de couches il va me falloir Pour avoir tel dégradé etc Voilà très vite j'ai un dégradé Il n'est pas très propre Mais on sait directement où va être la lumière, où va être l'ombre Voilà Je vais faire la partie du haut Le but c'est vraiment de souligner chaque volume Avec une lumière Et d'ombrer le bas de chaque volume Avec une lumière Bêtement Plus je suis dans une zone basse Plus l'ombre elle va prendre de la place Plus je suis dans une zone haute Plus l'ombre elle a une petite place Voilà Je souligne bien le volume Par exemple là on a le volume très haut Donc on a le haut Qui va être très clair en fait Tu prends un peu plus fort je pense Ouais Là je place mon ombre en dessous de chaque volume Voilà que je viens fondre grossièrement dans le frais Pour avoir une sorte d'axe de travail Savoir où placer mes ombres Où mes lumières Et après le reste c'est qu'une question de contraste Et de lissage de dégradé en fait Une petite lumière ici Puisqu'il y a une petite accroche Avec un petit volume qui est nouveau Une petite ombre derrière Je jongle juste avec mes deux couleurs Essayer de savoir vite Où placer quoi Ici c'est assez bête Là c'est bien Tac Ici aussi à l'intérieur là Je vois les ombres Si quelqu'un par exemple se dit Comment tu fais pour savoir A quel endroit placer les ombres Là sur la figurine ? En fait c'est très bête Je découpe ma figurine en deux parties Je me dis que j'ai les zones basses A peu près à la ceinture Et les zones hautes Dans les zones basses A chaque bas de volume Là j'ai la cuisse par exemple Le bas du volume Il va être ici Je place une ombre Que je monte Dans les zones basses Je monte une ombre très haut Dans les zones hautes Je laisse une ombre un peu plus basse Et du coup à chaque fois Je prends un volume Ici j'ai la cuisse Ok, le bas de la cuisse Il va être ici Je place une ombre ici Je place une lumière en haut C'est une zone basse Auquel l'ombre elle va prendre Beaucoup de place C'est aussi bête que ça D'accord En fait c'est un peu mécanique La première étape Elle est très mécanique On se dit juste Où sont les volumes Et où va être l'ombre à chaque fois Finalement c'est très rapide Alors ici j'ai un petit carré Ici là cette zone là Un petit carré Ça veut dire que c'est un volume A part entière Il a une ombre très légère Parce qu'il est en haut De la zone basse Je place une petite ombre Au bord de la chaînette Et je place une lumière En haut du volume Comme pour n'importe quel autre volume Donc c'est très rapide C'est très accessible Surtout mon dégradé dans le frame Permette directement D'avoir un résultat Et je sais où je vais Je sais où je place mes lumières Je sais où je place mes angles Le reste c'est qu'une question De contraste Et de lissage de dégradé Par rapport à l'intention De la partie mentale Je vais reprendre un peu Ici on a un creux Ici on a le bras Le bas de l'épaule Le bas du volume C'est un volume haut Donc l'ombre prend très peu de place La lumière Elle va prendre beaucoup de place Et se place en haut du volume En haut du volume J'arrive au bas du volume Je mets une en haut Je commence à manquer un peu de peinture Clic Il fait vachement chaud Donc ça sèche très vite aussi Ouais Si on prend peu de peinture Et qu'on arrive à pousser les pigments Pour essayer de lier Et les dégrader Ca va très vite en fait Comme étape Je vais faire rien Parce que je pense qu'on va pas t'entendre Si on a pris le regard Ouais Je t'inquiète Je vais te souffrir pour vous Hop une lumière ici J'ai un volume Je passe une lumière en haut Ici là C'est une zone très haute Je place quasiment que de la lumière Très petit ombre C'est une toute petite zone Voilà Donc là je commence à avoir vraiment Un découpage en fait De la figurine par un volume Je sais pas si on va très très bien Faire pause C'est quand tu veux Ok Je continue Pour définir les volumes Ok Ici j'ai un volume Je place une ombre en bas Ici aussi j'ai un volume Ici aussi j'ai un volume Ici aussi j'ai un volume Donc Je place une lumière ici Qui a un swing Et le volume d'à côté Ici aussi Une lumière En haut de la main Une lumière En fait c'est un travail Très rapide Mais juste pour avoir une direction à suivre Savoir où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fous On va faire la même chose sur le visage Et après on va attaquer le vrai travail On va faire la même chose sur le visage La définition des muscles Et de dégrader Et de dégrader Je reprends un peu ici Je pense qu'elle croquera Ici aussi Elle est très orange Finalement Ouais voilà Je sais pas Je pense que j'aurais dû passer plusieurs couches Les visages Soit pour une autre vidéo Soit jamais En 30 minutes Ouais Ça va être un peu orange Déjà si j'arrive à faire tous les muscles Bah tu vas bosser toute l'année Je te le dis Gratos Ouais nickel J'ai plein de figurines du convoi à te faire peindre C'est très grossier C'est vraiment rapide Mais au moins Voilà Quand j'attaque Je sais où je vais Je sais ce que je fais C'est un peu comme Un mapping Certaines personnes appellent ça Du mapping Placer ses lumières Ses ondes directement Pour savoir où Où on va Maintenant je vais Accentuer les lumières Je vais jongler entre les deux En fait à chaque fois Entre mes lumières et mes ondes Pour voir où est-ce que je vais Donc là j'ai ma lumière qui est ici Donc c'est quelle peinture celle-là ? Alors celle-ci c'est la Prince Auguste Euh... Deux Pilières C'est le nom ? Chermatt Où est-ce que tu vois le nom ? Ah Chermatt ok Chermatt sur de la PA Que des... Que des peintures que j'utilise jamais Donc là Les peintres d'extrait Du nouveau pour moi Hop Du coup je me dis Ok Où est-ce que j'ai vraiment ma lumière Ici Ça va être ici Donc je place ma lumière Comme on voit Et je viens après Repousser les pigments vers le haut Et le but c'est vraiment de venir fondre petit à petit Cette teinte là qui doit reprendre la teinte d'avant Pour vraiment venir la fondre Je fais toujours cette espèce de balayage avec mon pinceau C'est beaucoup plus facile de fondre dans ce balayage là Hop Et on peut dire que la cuisse A déjà une certaine lumière quoi Hop Donc je vais faire ça partout C'est vraiment Donc c'est vraiment Pas forcément très intéressant Mais Bon on va se rendre compte de l'effet global très très vite Donc là par exemple C'est le haut de la cuisse là Cette zone là Elle reçoit une forte lumière Donc je fais une trois quarts de la zone Avec cette pente là Hop Le haut de la fesse L'arrêt La fesse Toujours sympa Un peu de marron Le haut La cuisse ici Je fais des cheveux dans les zones basses Et je tape quand même dans Vachement dans le haut des volumes Parce que je vais très vite limiter les éclaircies Pour me centrer sur les zones hautes Essayer d'attirer le regard dans les zones hautes Et plus Plus dans le visage encore Voilà Pas suprapropre mais au moins Très vite en dégrader Après c'est une question de temps si tu veux Si Voilà c'est ça En une des lumières Là je peux avoir un effet global Avec une lumière qui est jolie Je peux pas avoir des dégradés jolies partout Pareil je vais reprendre un peu la couche de base Pour prendre un peu avec la couche de base Que je trouve un peu brute Si je reprends un peu mes ombres et mes lumières au fur et à mesure Très vite avoir un truc Assez propre Et assez lumineux Donc je souligne à chaque fois le dessous de chaque volume Donc là je souligne bien la fesse on le voit bien Et je viens tirer un peu la peinture Voilà Et là je la repousse un peu dans la lumière Je reprends un peu ma tente intermédiaire Qui est ma couche de base Je la repousse aussi Ça va la fendre et ça va la pousser Voilà Quitte à reprendre mon ombre Je vais accentuer toute façon après Que je pousse vers le bas La deuxième fesse Qui est un des éléments clés de la figurine quand même C'est vrai qu'elle a une belle paire de fesses quoi Ouais c'est ça Un sacré fessier Elle est plutôt généreuse cette figure Voilà C'est bien mettre en valeur les volumes C'est ça C'est encore vraiment une sorte de découpage en fait Qui est très nette Je sais pas si on voit vraiment Très très nette mais Cette petite zone là qui reçoit pas mal la lumière On va aller couvrir un peu La chaînette Comme ça je vais essayer de jongler entre chaque ombre et chaque lumière Hop voilà Le haut de la cuisse Swing la chaînette Voilà Je vais faire pareil sur les volumes du haut Ici on a un abdo Inhal Un swing Premier sein Et en fait je fais ça partout Hop les volumes les plus importants ici Et je centre à chaque fois ma lumière Là sur le sein ici on a un volume sphérique On se dit que la lumière elle va être centralisée Au milieu À chaque fois j'applique une couche Je pousse un peu les pigments par la lumière Attends de l'effondre un petit peu Si quelqu'un te dirait par exemple Qu'il aurait peur de prendre trop de peinture Peut-être d'y aller un peu trop bourrin Comment toi tu gères ça ? Bah tu peux être bourrin dans ta technique Mais si tu prends peu de peinture T'as peu de risques en fait Moi par exemple je sais que Je suis assez bourrin Là ce que je vous montre c'est quand même très bourrin Parce que je prends mes peintures Je les mets directement là où je veux etc Mais en fait avec très peu de peinture En poussant bien les pigments Parce que je pense que le mouvement du pinceau est vachement important Si par exemple je pousse bien les pigments Il n'y a pas vraiment de risque d'empattement déjà Et puis ton dégradé il se fait tout seul en fait Chaque fois je pose une couche Et je viens à chaque fois refouter la petite transition que je peux avoir avec la couche d'avant Et ça me donne quelque chose de sympathique quoi On commence à avoir une mise en volume intéressante Et puis ici il y a un petit volume Voilà La touche Hermat quasiment pure c'est ça ? Ouais avec une pointe de couche de base Pareil les volumes du dos Donc il y a l'épaule qui prend extrêmement les lumières Les volumes dorsaux là De chaque côté La petite tombe lumière au milieu C'est vrai que c'est une erreur qu'on fait souvent De pas éclairer ces petits trous là Que tu fais Ouais Il y a beaucoup de creux qui reçoivent de la lumière A cause de Games et de la peinture à l'anglaise Où ils peignent juste les creux et les reliefs Bah les gens qui peignent avec une lumière Ils imaginent qu'il n'y a pas de creux qui reçoivent de la lumière Alors que c'est faux Un creux entre deux volumes s'il est assez grand Pour recevoir de la lumière bah en fait il reçoit une lumière Et ça change quand même pas mal les choses Il suffit de regarder de toute façon les photos de bodybuilders J'adore ça Ce que je fais tous les jours On adore les bodybuilders Bah non chérie c'est le boulot Et bah en fait On se rend compte qu'il y a beaucoup de creux Qui reçoivent Qui reçoivent une vraie lumière quoi Une vraie grosse lumière Très très grosse lumière Ça crée un dynamisme aussi qui est très intéressant entre deux ans Avoir une lumière marquée ça dynamise vachement Et de face Le biceps y souligne l'épaule Et il rejoint l'avant-moire en fait ici Voilà On va pas venir un côté d'expérience quoi là-dedans Sur le placement de la lumière Je pense que plus on peint plus on se rend compte que Telle lumière a d'être placée sur tel volume etc Et après si on découpe en volume on peut pas vraiment se tromper en fait Ça va plus vite et on se trompe moins Ok ici j'ai un volume Je sais qu'en haut il y a une lumière En bas il y a une ombre Si c'est en haut de ma figurine la lumière va prédominer Si c'est en bas l'ombre va prédominer Et finalement c'est plutôt simple en fait Plutôt simple, plutôt rapide et il y a des réflexes qui peuvent s'acquérir très très rapidement J'accentue un peu parce que la couche était un peu transparente Je la marque un peu plus Pour donner l'idée là il te reste 17 minutes Non 13 minutes pardon Oh ! C'est vrai que c'est pas très fondu mais au moins ça donne un peu Elle est très brûlée du coup C'est pas grave elle a dormi dans une centrale nucléaire C'est vrai qu'avec les ailes on peut tout s'imaginer Le visage je vais pas le traiter du tout Parce qu'en fait j'aimerais bien qu'elle ait les côtés grisâtres Et il faudrait d'autres teintes C'est un peu compliqué à mettre en place Mais c'est le même type de travail Ouais je pourrais le faire une prochaine fois C'est le même type de travail De toute façon je découpe en volume Auquel fond c'est un volume sphérique Il faut que la lumière soit en haut, l'ombre soit en bas Du coup l'ombre elle est très petite Parce que c'est un volume qui est très haut C'est exactement le même principe en fait Donc là je vais prendre le... C'est quoi cette teinte déjà ? Charbrunet ? Charmat, la Charmat pure Et je vais venir dans la lumière haute de mes zones basses Donc tout ce qu'il y a au niveau des jambes Je vais venir vraiment en haut des volumes Marquer vraiment la lumière la plus forte Et la plus intéressante Donc je pose vraiment comme un bourrin Et après je floute un peu la transition avec la plus en dessous Donc c'est vraiment la méthode la plus facile La plus intéressante Et la plus rapide au final Si on veut peindre vite et bien ses figurines On pose bien sa lumière Et on vient juste flouter la petite transition avec la couche en dessous Très vite on peut avoir un résultat très intéressant Pour très peu de travail finalement Du coup tu perds vachement ce côté mollet je trouve Ouais Au final Ouais mais c'est pas très grave J'y tenais pas Ouais j'y tenais pas Je n'ai pas plus que ça Et puis comme ça reste du tabletop Il faut aussi que sur la table ça puisse être Très voyant ouais voilà Visuellement il y a une accroche de... Ah avec quelqu'un de mollet c'est accroché hein C'est un délire Ouais c'est pas inaperçu Ah il est bien bronzé Voilà je viens juste avec ma lumière à chaque fois dans les zones hautes Donc là par exemple je viens juste souligner la fesse Qui est le haut du volume de la cuisse Et je fond un peu ma transition Une très belle lumière Suffisante avec un bon contraste Et là je commence déjà à avoir une belle mise en valeur des fesses Une bonne lumière et une bonne ombre Merci On m'a toujours dit Ouais ouais Plus connu pour ça Comment tu sais ? Quoi ? Hop je fais pareil ici Donc là après mes zones basses ça reçoit finalement très peu De lumière forte Et elles vont recevoir une ombre supplémentaire Par rapport au haut du corps Voilà Ici le volume haut de la cuisse Voilà très vite on a un gros contraste On a les jambes qui sont très marquées Je vais faire pareil sur le haut du corps Sur une zone légèrement plus grande à chaque fois Là Ici hop Abdomino Abdominal qu'il y a ici Au haut de la sphère Je découpe vraiment vraiment en volume Je me dis que vraiment le sein c'est une sphère Ça fait une lumière en concentrique C'est beaucoup plus simple de découper comme ça en fait En fait l'idée c'est que tu simplifies dans ta tête chacun des volumes quoi Ouais voilà en fait je vais vraiment simplifier tous les volumes Et je pose une ombre et une lumière pour chaque volume selon sa place dans le dégradé complet de la figurine C'est de garder un zenithal complet Finalement c'est Hop l'épaule L'épaule c'est également pareil c'est une sorte de sphère Donc euh Je vais essayer de ramener la lumière en fait vers le centre Au milieu comme si vraiment la lumière venait du haut et tapait le Je suis sûr que dès qu'on va retirer la figurine de la lumière ça va être pas si beau que ça Là j'ai l'impression de sauter plein d'étapes Si on fait ça avec plus d'étapes Là j'ai qu'une demi-heure pour prendre toute la peau Mais si on fait plus d'étapes en fait ça peut rendre vraiment vite, bien Il est très intéressant Donc là pareil il y a deux volumes au niveau du milieu du dos Et entre ces deux volumes il y a un troisième volume qui est un petit creux qui vient choper la lumière Qu'on peut venir marquer comme ça Voilà je sais pas si on voit très très bien Bref le haut du dos reçoit vraiment pas mal de lumière C'est une zone clé du derrière de la figurine Là je n'ai vraiment que le haut des volumes Et après je mettrais de toute façon une étape intermédiaire où je viendrais à des petits glacis Pour venir fondre un peu toutes ces étapes là Si jamais il y a trop de démarcation entre deux étapes Il suffit de prendre une teinte entre les deux Avec des petits glacis venir flouter juste la petite ligne de transition entre les deux Parce que c'est ça souvent qui gêne les gens c'est la petite ligne de transition Bah avec un petit glacis ou deux ça peut vite partir Donc là on voit le bras il commence à être bien mis en valeur Le haut de la main Pareil la main je découvre vraiment comme si c'était un volume Et quand tu fais la peau tu fonctionnes toujours avec trois couleurs comme ça ? Souvent ouais je fonctionne avec très peu de couleurs En fait j'ai appris avec les peaux de Games Workshop J'avais Dumblebran La chair Nen et la chair Elf En fait j'ai toujours marché avec ces trois peaux Ça me donne un contraste suffisant Et puis si tu joues avec les trois tu peux très bien avoir un truc très très cool Ah pareil là le biceps il rejoint le dessous de l'épaule Il est un peu arrondi au milieu donc une sorte d'hémisphère au milieu Et il vient rejoindre l'avant-bras avec un petit trait comme ça Comme ça l'ombre du volume du dessus elle est bien marqué C'est vraiment une dynamique intéressante quoi Voilà pour cette couche je pense que c'est pas mal Je vais faire une ombre de plus pour les jambes Avec du Costrust Dry Blood Directement assez dilué Je viens le diluer comme ça Sérieux ? Je viens le diluer comme ça Hop Ah putain une demi-heure on ne se rend pas compte mais c'est vraiment rush Donc en fait je pousse mon glacis vers le bas J'essaie de marquer le plus Au moins Ça lie un peu mes ombres aussi en même temps Ça glace un peu Petite erreur de dégradé qu'il y avait eu avant Voilà Ça pourrait être très très beau au final Ouais mais on aurait bien vu la technique quoi Ouais c'est ça le plus important C'est de bien placer ses lumières Et de bien comprendre que Un dégradé c'est pas si compliqué que ça Si on a les bons outils en main Et je pense que le dégradé dans le frais c'est vraiment un bon outil Là j'ai vraiment dans le bas des volumes du haut Après je vais venir accentuer un peu la lumière Un petit peu moins entre le sein et notre la lecture Et l'épaule Voilà hop Je vais accentuer cette lumière avec une petite touche de couleur plus claire Donc tu t'es même un petit peu la caméra tu t'es un petit peu raccroché Ah pardon Ah c'est mieux ? Ouais C'est très schématique encore Tu vas pouvoir couper à chaque fois quand on parle comme ça Non mais c'est pas grave Ouais t'as niqué la vidéo Putain les amateurs Une des meilleures des boulots pour ça Pour Corse Mais tu vas pouvoir... Pourquoi je dis des conneries comme tout de suite ? Je me suis gratté les couilles ça croit ? Bravo le professionnel Tu l'as perdu ou pas ? Je vous ai déçu un peu Hop je vais vraiment faire la lumière haute des volumes du haut du corps Taper le plus gros contraste possible très très rapidement Quitte à reprendre un peu les transitions plus tard C'est pas un souci Est-ce que t'aurais une sorte de rose Elliot ? Euh Giriot Voilà Ouais j'ai ça Ouais Bah voilà ça Ça va ? Ok Pour un personnage féminin c'est pas mal La seule zone... Bah ouais La seule zone basse qui reçoit encore cette lumière c'est vraiment les fesses et les hanches Le haut de zone basse quoi Qui mérite vraiment une petite lumière de plus Petit tuto-geard après Le bruitage derrière Ah ouais Tout en finesse J'ai jamais vu ça Voilà Là on a vraiment... C'est un peu cramé par la lumière mais... On voit ou bien où sont les lumières en tout cas De toute façon on va prendre une photo après Après je prends du rose Alors ça c'est du Empereur Shield Run Je le dilue tout Tu te sens mieux alors avec du Games Ouais franchement je suis plus à l'aise Ah j'ai été élevé à ça hein Qu'est-ce que j'en ai mangé ? Ah ouais ouais ça change tout les gammes hein je trouve Mais faut sortir un peu de sa zone de confort et tester les nouvelles gammes Bon pas quand on a une demi-heure pour peindre une peau mais... Mais de temps en temps Donc je prends un peu de cette peinture qui est très diluée Vraiment la boîte rétractée quand je la bouge sur la palette Je sais pas si vous voyez Donc c'est que j'ai la bonne... Voilà elle se rétracte alors que je la touche plus C'est que j'ai la bonne dilution pour un glacis Donc j'en prends vraiment un tout petit peu sur le bout du pinceau J'essuie un peu et je viens dans mes... Petit ton intermédiaire Enrichir un peu et glacer un peu Ce qui va me donner vraiment une transition un peu plus douce Et plus de richesse à propos plus de vie Donc c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça Ouais c'est souvent un défaut quand on fait la peau Ca donne vraiment ce côté... Si tu mets pas des couleurs en fait Si t'enrichis pas ta peau Surtout que j'ai une façon de peindre Qui est assez mécanique finalement Avec mon découpage en volume C'est que si je passe pas par des petites nuances Bah je perds tout le côté vivant en fait Même si j'ai une bonne lumière Et que j'essaie de la placer de façon logique Bah je perds quand même quelque chose J'essaie de la rattraper à ce moment là Avec des petites nuances Qui permet de fondre aussi Puisque là c'est très... C'était très schématique ce que j'ai montré Et très... Très direct En très peu de couches J'essaie d'avoir quelque chose de... De très marqué Et finalement avec ces petits glacis là Ca vient un peu remonter un peu le... La figurine C'est une figurine sur laquelle pour bien la peindre Il faudrait que je passe au moins deux heures sur la peau quoi Une heure et demie deux heures Surtout c'est la partie la plus importante De la fil de la peau Ah ouais ouais C'est ce qui se verra le plus Ouais comme ça A chaque fois je viens juste à la transition Entre mes ombres et mes lumières Je peux juste passer un petit filtre Un petit glacis comme ça Essayer de cliquer un peu Et puis on va y chier Il vous reste combien de temps là ? Une minute Non tu mens Si Prends la queue Tu as du rouge ? Je vais faire pareil avec du rouge Je vais faire pareil avec des glacis très légers de rouge dans mes ombres Très légers Et du coup en 30 secondes Ca va tout changer à ma peau Ca me rappelle les émissions de bricolage dans 30 secondes après un truc C'est vrai ? Le mec il devait avoir une pression entendant ce truc Attends Ca très dilué Il voit bien qu'un minuteur tu sais C'est vrai ? Le nouveau silly bang Le nouveau silly bang 30 secondes Voilà Essayer d'enrichir un peu La rendre plus vivante Et flouter un peu toutes ces démarcations que j'ai eues Parce que j'ai été quand même très grossi au début Elle est mieux de dos cette figurine Mais non Quoi ? C'est pas sexiste hein ? C'est vrai qu'il y avait des arguments quand même le dos Bah de face aussi hein M'importe quoi Le dos je crois j'aime bien Le volume très agréable Ils s'entretiennent Il va encore la sale ça dit C'est genre Entre deux boucheries C'est genre 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 Ok Voilà pour moi Terminé Je reviendrai faire un autre vidéo Sur des plus petites zones Pour avoir plus de temps Pour travailler les brès dégradé Trop ambitieux C'est vraiment une technique de peinture générale Sur la figurine N'est pas technique On va dire Je reviendrai pour des dégradés réels C'est déjà bien Parce qu'au moins tu montre Qu'on peut tout de suite Obtenir un résultat très rapidement C'est aussi le but quoi Ouais, c'est aussi le but, surtout pour des figurines de jeu, je pense que c'est très important d'avoir une lumière très marquée. Si je veux la finir, en une demi-heure, je pourrais terminer tous les détails et avoir un truc sympa pour du jeu, quoi. Ouais, carrément. Je pense que déjà, quelqu'un qui peint pas trop, s'il arrive à obtenir 130 minutes, il est très content. Ouais, voilà. 30 minutes, c'est un bon délai pour tous une figurine, quoi. C'est clair. Bon, merci à toi, puis du coup, peut-être une prochaine, si tu es motivé. Puis à bientôt pour d'autres vidéos. Une nouvelle aventure. Allez, t'es ciao ! Sous-titrage ST' 501